Musique Saisi par l'Esprit de Dieu Avec pour ordre d'émission la libération et la transformation des âmes Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs Vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération Le révérend pasteur Paul Zank Apôtre des églises du Chapelle de la Grâce Au Cameroun et partout dans le monde Musique Je rejoins la promotion Je rejoins la promotion Hey ! Je rejoins la promotion Je rejoins la promotion La santé, la santé La santé, la santé La santé Même si tu as le cancer Même si tu as le VIH Jésus donne la santé Dès que soit la maladie Jésus donne la santé Confessez la santé Jésus donne la santé Je reçois la santé Je reçois la santé Je reçois la santé Je reçois la santé La puissance, la puissance Jésus donnait la puissance Je reçois, je reçois Je reçois la puissance Je reçois la puissance Allez Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus ? Aïe 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 aïe, asse la toi que nous te bénisse. Alléluia, gloire à Jésus. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels, ne sont pas physiques. elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements et détruire les forteresses oui il y a des forteresses dans notre pays et on dit souvent la paix n'est pas l'absence de la guerre notre pays est en guerre depuis nous sommes dans une guerre de famine une guerre de mauvaise gestion des affaires de l'état où quelqu'un est nommé y confond la caisse de l'état à son porte-monnaie nous devons aussi nous lever contre de tels crimes économiques et financiers tu ne peux pas imaginer que des milliers de personnes galèrent et souffrent pendant ce temps une minorité de personnes stocke les milliards on ne sait où j'ai la foi la conviction que ta prière peut changer les choses et que toutes ces mauvaises personnes soient éclatées et que le Seigneur positionne ceux qui vont bien générer nos biens nous sommes dans un pays où un policier même lorsqu'il doit faire son travail quand tu le vois tu as peur tu l'appelles chef parce qu'il t'intimide pour rien il y a eu un incident ici il y a quelques jours un taximan te fait bastonner tuer parce que les gendarmes ne comprennent pas qu'ils doivent protéger et non exposer il y a des bons gendarmes il y a des mauvais il y a des bons policiers il y a des mauvais que les bons soient nommés et que les mauvais soient écartés que les bons gestionnaires soient positionnés et que les mauvais gestionnaires soient emprisonnés non j'ai confiance en ta prière ce soir tu dois prier réclamer à Dieu qu'il y ait l'ordre qui soit rétabli dans ce pays parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles nous ne sommes pas dans les intrigues dans les insultes sur internet nous nous prions dans l'église et ta prière va renverser les forteresses de détournement de fonds à toi la main est comme si tu voulais aussi détourner ta prière va renverser les forteresses de profiter les forteresses de blocages financiers les forteresses de chômage dans la nation j'ai dit preuve de Dieu il y a une prière que tu vas faire ce soir le Seigneur va t'utiliser fortement et les seaux seront restaurés dans cette nation si tu dis Amen c'est ça qui sera rétabli Amen avant toujours de prier pour tous les hommes pour tous ceux qui sont élevés en dignité pour les présidents pour les rois pour les DG pour les magistrats pour les pasteurs pour les pasteurs je dis pour les pasteurs je dis tu dois prier pour les pasteurs je dis tu dois prier pour les pasteurs Amen je dis toujours si tu vois quelqu'un aller voler l'argent dans les caisses de l'Etat si il n'a pas volé de lui-même c'est la personne qui l'enseigne qui l'encourage comment un voleur peut être ancien d'Eglise ton pasteur lui enseigne quoi il est ancien d'Eglise et il est absolu à la première place j'espère ce soir que nos anciens d'Eglise ici ne sont pas les voleurs je dis Amen même s'il voleur il va arrêter Amen je dis Amen tous les voleurs qui sont anciens d'Eglise partout là seront libérés Amen il est ancien d'Eglise et de tous nos 3 milliards il donne la part du pasteur sur ça notre problème c'est l'Eglise notre problème du pays c'est l'Eglise c'est ce que nous enseignons que les gens reproduisent et l'Eglise commence dans la famille non si ton père t'avait éduqué si ta mère t'avait appris à ne pas toucher la chose d'autrui quand tu vas gérer les choses de l'Eglise tu ne vas pas toucher un homme d'emprisonner une certaine personne il faut qu'on aille fouetter leurs parents et on attrape aussi leur pasteur et leur prêtre la prison on doit tous faire la prison parce que nous sommes tous les apprentis voleurs complicité de volonner tous les dents notre intercession on sera tous délivrés tu vois quelqu'un il ne vole pas seulement parce qu'il veut manger c'est parce qu'il a 32 petites maîtresse c'est simple maîtresse on apprend l'anglais toi tu ne sais pas on va partir aux Etats-Unis bientôt tu vas partir par le bidding là-bas il n'a toxé, il n'a diqué, il n'a toqué il ne faut pas parler anglais on parle pour le bidding aux Etats-Unis on parle l'anglais pur alléluia tu vois quelqu'un le gars a 32 petites à gérer il n'a qu'un salaire de 700 000 il faut qu'il vole donc toi qui es petite de ministre là ça cause de toi qu'il vole aussi quand tu es une voleuse on va te délivrer ce soir amen dis amen même si tu as on dit quand même amen amen il y a quoi quand il dit ça, ça t'énerve alors quand il dit les voleurs vont à la prison nous tous sommes les dents quand le nom tu n'as pas fait la fête chez lui tu vois que son salaire peut te faire vivre comme tu veux vivre là c'est le vol qui fait en sorte qu'il fasse plaisir à tout le village l'église nous avons des problèmes de fonds dans ce pays et non les problèmes d'insultes et d'injus sur internet on a des problèmes de fonds il faut que le formatage soit activé on doit prier pour les gars qui viennent d'entrer à l'éname apprenti voleur quand il entre à l'éname il est maigre quand il sort de l'éname il est moyen il n'a pas encore volé mais juste la pensée de voler grossit d'abord et quand il doit le poste son ventre est en scène de 7 mois de grossesse il voit un gars jadis auparavant il était comme moi mais quand il s'assoit sur la chaise là le ventre commence à pousser on demande quand il va coucher peuple de Jésus nous devons prier pour les gars qui entrent à l'école normale parce qu'il y a des anciens qui sont des malhonnêtes il improvise des coups de rattrapage qui n'existe même pas il demande à tous les élèves de payer 10 000 il appelle ça à coup de soutien le soutien gorge sur le soutien de quoi ? chacun vaut à son niveau mon ami tu vois un policier il ne contrôle pas tes dossiers et quand il prend le dossier il veut le vrai dossier le vrai dossier c'est colo et quand il a c'est colo il n'y a pas de problème nous sommes un pays de voleurs nous sommes tous des voleurs tu voles je vole ils volent nous nous volent ok alléluia et tu vois tu les vois insultés sur internet et ils ne payent pas les impôts ils ne payent pas les impôts mais ils les insultent sur internet tu es un voleur tu ne payes pas la douane mais tu insultes les voleurs s'il faut qu'on emprisonne tous les voleurs les gars ils prient et nous ils seront petits je serai à la prison sans nous soit à la prison 113 je perds de la grâce de Konengue que Dieu punisse le diable et ses concubines on doit se répentir et demander pardon à Dieu parce qu'on a déjà trop fait vous tous ceux que vous voyez c'est les autres qu'on arrête il y a les petits voleurs au quartier tu n'as pas prêté le cube chez le boutique et tu changes de route maintenant tu ne passes plus devant la boutique tu n'as jamais fait ça tu vois elle prend la mèche de quelqu'un quelqu'un fait son commerce tu prends sa mèche tu appelles tu ne décroches pas ta voisine c'est la fille qui est à côté de toi ce qu'elle dit là ça la concerne tu as pris la chaussure c'est la fille là il y a trois mois tu n'as pas encore payé il y a ça dans l'église tu es un voleur tu es un voleur les femmes ne volent plus que les hommes j'ai vu sur internet c'est pas moi même si tu me combats je vais parler une femme elle arrête dans un supermarché on enlève l'habit on enlève un autre habit on enlève un autre habit donc elle arrive au supermarché elle commence à s'habiller dedans elle a porté même quelques pantalons tu n'as pas vu la vidéo là les femmes sont les voleuses les voleuses quand tu la vois à l'église là tu fais le sacrifice l'argent volé bon si tu tantes tu n'as pas fait le sacrifice parce que j'étais parlé comme ça je veux tu as voyé le feu il y a plusieurs tu voles et tu viens de donner à l'église tu ne vas jamais refuser ton argent mais tu vas à l'enfer qui peut refuser l'argent et quand il est ici il me donne je prends mais toi qui as volé tu vas à l'enfer il n'y a pas petit volé grand volé le vol c'est le vol la plupart des grands voleurs alors ils ne volent pas l'état ils ne volent pas le boutiquier ils ne volent pas le commerçant ils volent Dieu Dieu dit vous me voler et il pose la question en quoi tu avons nous volé il dit dans les dîmes et les offrandes les dîmovores les grands voleurs ça fait combien de mois tu n'as pas payé la dîme tu es tant que le projet et comment ce mois tu vas encore voler la dîme stop paye la dîme paye la dîme parle bien dis encore une autre personne on va dire à toi même fais comme ça paye la dîme appelle ton prénom on dit paye la dîme alléluia il y a des choses que le seigneur a en horreur l'idolâtrie nous sommes dans un pays idolâtre quand quelqu'un est un idolâtre il est content s'il y a des péchés qui ne sont pas des péchés mais qui sont des abominations il y a le fait d'être idolâtre il y a le fait d'adorer d'autres dieux que El Shaddai il y a la rébellion envers Dieu il y a des gens qui se plaisent à ne plus se soumettre à Dieu les gens en ont des loges bizarres maintenant maintenant les jeunes les jeunes entrent dans les loges ça ne dit rien à personne mais c'est ceux qui sont dans les églises qui sont des gens à battre ma soeur je veux te parler ce soir j'aime conseiller les soeurs si Dieu ne te donne pas un bon gars qui est enfant de Dieu reste célibataire pour le moment il y a des jeunes qui sont dans les loges qui sont prêts à vous vendre je te parle toi qui as le coeur comme le coeur de l'hippopotame ton coeur est gros ça veut sortir de ta poitrine tu dis que tu n'as peur de rien mais je veux te dire une vérité tu as écouté le témoin de cette jeune soeur elle a été sacrifiée par son propre père parce que membre d'une loge qu'on ne vous mente il n'y a pas petit satanisme s'il n'est sataniste il est sataniste au départ ils entrent parce qu'on va leur enseigner les grandes théories du monde c'est les grands penseurs ils connaissent la logique de la vie on leur enseigne les choses des astres des étoiles des positions de la lune mais à la fin on finit par verser le sang s'il y a quelque chose dont le Seigneur a en horreur c'est le satanisme qui est pratiqué dans le pays où l'homosexualité est devenue quelque chose de normal où tu vois une jeune fille elle est lesbienne et c'est normal tu vois des jeunes qui sont des homosexuels des jeunes qui sont des homosexuels et tu es copain avec ces personnes tu es amie avec ces personnes et tu ne les prêches pas l'évangile vous êtes des jeunes androïdes vous avez honté des églises tes copines tu vois une enfant de 15 ans elle est lesbienne elle est contente tu dis je ne la juge pas c'est sa vie ma Bible le dit à cause d'une seule personne dans Jésus chapitre 6 chapitre 7 le Seigneur a failli détruit tout le peuple de Jésus parce qu'il y avait un jeune homme qu'on appelait Akan qui avait gardé chez lui des choses dévouées par interdit dans une nation le Seigneur peut détruire une nation à cause d'un groupe de prostituées qui refuse d'écouter la parole l'église de Jésus et des choses dont le Seigneur a en horreur des pratiques sataniques nous ne sommes pas là pour les dénoncer seulement mais nous sommes aussi là pour prier pour eux il y a des gens dans ton entourage qui vivent des choses bizarres aller à l'église c'est malsain pour certains mais quand tu vas chez les marabouts c'est normal je ne les ai jamais vus faire une publication sur internet pour critiquer ceux qui vont chez les marabouts aller chez les marabouts pour eux c'est normal mais lorsque tu viens à l'église il faut voir comment on t'insulte au point où pour venir à la veille tu es venu en cachette on ne sait même pas que tu es sorti tu as dit que tu partais dans un rendez-vous on t'a laissé sortir donc quand tu vas dans un rendez-vous dans un bar c'est normal et quand tu viens à l'église on doit te chasser de la maison alors que quand il y a les gays ce n'est pas dans les bars les gens vont se refuser dans les églises chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle j'ai vu aux Etats-Unis une catastrophe naturelle l'ouragan la pluie a détruit les maisons et l'homme de Dieu Joel Austin on lui dit d'ouvrir son église pour laisser entrer les gens pour qu'ils dorment parce qu'il a dit attendez un peu le temps je refais certaines choses on a commencé à le critiquer c'est les églises qui s'insultent mais en cas de problème c'est l'église qui va se refugier combien en temps de guerre vont aller dormir chez un marabout combien en temps de guerre vont aller dormir dans un bar mais si à la guerre tout le monde va se cacher à l'église parce qu'on dit qu'il y a Dieu là-bas mais quand il y a l'argent on va au bar on va en boîte de nuit tu as des copines qui aiment les boîtes de nuit ce soir elles sont en boîte de nuit est-ce que tu peux intercéder pour elles ce soir que le Seigneur touche leur cœur j'ai vu des gens dire qu'il y a les églises partout moi ma prière c'est que toute maison devienne une église les églises qui sont actuellement ce n'est pas suffisant que toutes les maisons devienne des sanctuaires de prière et que les bars ferment et que les pasteurs prennent ça pour ouvrir les églises l'église a besoin de prier c'est une honte pour toi de dire qu'il y a les églises partout tu fais un pays à une église si là-bas on prie le vrai Dieu tu dois les encourager tu dois prier que le Seigneur les maintienne ouverts Dieu le bar peut nous apporter quoi spirituellement dans ce pays c'est que je n'ai pas compris certaines personnes ils nous insultent en public mais en privé ils nous disent passe ton prière pour nous passe ton prière pour nous vous savez nous qui prenons des décisions pays là on a des pressions mais en public c'est les premiers qui nous insultent encore pourquoi tu as besoin de la prière en secret et tu insultes le prière en public les insultes qu'ils font à l'autre endroit découragent plusieurs ceux qui sont fragiles je suis venu te dire l'église ce soir même si t'insultes ils ont besoin de ta prière même s'ils te méprisent ils ont besoin de ta prière c'est depuis on a compris ça qu'on n'arrête plus de prier la bouche qui fonde d'ailleurs là la nuit ne dorme pas les oppressions partout les attaques qui viennent de toutes parts les serpents qui viennent les montrent les scorpions qui viennent les menacer ils savent que nous qui prions on prie pour leur bien c'est pour ça que tu ne dois pas arrêter de prier tu es un membre du gouvernement dans ta famille tu as une connaissance qui est tu dois prier pour la personne tu dois prier pour la personne église de Jésus on n'est pas venu nous amuser je viens d'abord te parler avant de prêcher ce soir je viens de te parler avant de prêcher ce soir nous devons prier nous devons prier nous devons prier tout le monde doit se réveiller et prendre conscience que la venue de notre nation dépend de nous que la venue de notre nation dépend de nous que la venue de notre nation dépend de nous Daniel était à Babylone mais Daniel priait pour sa nation qui t'a dit que parce que tu vis aux Etats-Unis tu n'as pas prié pour ton pays qui t'a dit que parce que tu vis en France tu n'as pas prié pour ta nation Néhémie, Esgrace et les autres jeunes tous ces jeunes qui étaient en déportation la Bible dit que Néhémie s'est mis à pleurer il s'est mis à se lamenter quand il pensait à la désolation qu'il y avait dans sa nation Église nous devons prier pour notre pays nous devons prier pour notre nation et le Seigneur va agir d'une manière particulière le problème de ce pays ce n'est pas les autorités c'est les pasteurs que nous sommes on n'a pas dit la vérité et quand on disait la vérité on n'a pas insisté on n'a pas pratiqué la vérité quand nous pastons on va s'asseoir on va se répandir vrai, 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 vrai et qu'on va changer le message de flatterie vous allez voir le pays va changer tu as peur de dire parce que si ils quittent l'église les dîmes vont diminuer ben attends ce n'est pas son argent qui t'a donné l'appel je t'ai appelé avant qu'ils donnent ta dîme tu te paimes tu te paimes parce que tu es la vieille du tu vas coucher avec un sorcier tu dis on cherche la vie tu vas te chercher ta mort tu dis que tu es belle on se voit dans deux ans dans deux ans on me dit que tu es belle le Seigneur te fait grâce ils sont nombreux nombreux ils n'ont pas la capacité la grâce le privilège d'écouter des messages comme ça ils cherchent Dieu en t'attournant mais ils n'ont pas la grâce d'écouter toi tu arrives ici tu commences à faire le gros dos je ne suis pas en train de te tuer en te disant tu ne dois pas te marier avec un sorcier c'est la vérité tu peux aimer le Seigneur mais si ton conjoint si ton épouse déteste le Seigneur elle va te détourner il y a des gens ils ont la vision de Dieu en eux ils ont la peine de Dieu en eux mais à cause des problèmes à cause de la la rapidité la vitesse la précipitation et pas se retrouver dans les mains de quelqu'un qui va détruire sa vision détruire son rêve détruire son appel et quand je te parle tu crois que je suis en train de m'amuser tu connais ce pourquoi je t'ai mis sur la terre c'est pour aller sortir avec un footballeur tu vas t'en foutre tu connais les pratiques qu'il fait tu dis seulement qu'on a eu dans l'argent tout au même c'est l'argent tes yeux attends attends quand tu as regardé l'argent partout tu ne vois pas la vie que tu vas perdre on va te vendre on va te vendre tu vas avoir une enfant de 25 à 20 quand c'est de l'utérus ça vient d'où on t'a vendu l'argent facile les filles qui sont belles faites attention la beauté est trompeuse la grâce est vaine dit le proverbe la beauté est trompeuse ne venez pas ici vous vantez comment je parle là vous partez faire un truc là dehors tout le monde dit car la chambre la grâce est des belles filles mais est-ce que vous savez c'est qu'elles vont faire dehors c'est pas un tu n'as pas pas la coupe parce que tu es belle il y a des belles filles on a détruit comme ça une amie elle en France elle me raconte l'histoire de sa copine elle passe dans un rendez-vous avec certains grands du pays et sa copine prend le numéro d'un grand de l'armée elle dit que sa copine ne part pas ce rendez-vous la fille est partie on met rendez-vous elle part coucher avec le monsieur un vieux père il était même presque aveugle ils ont 500 000 elle arrive chez elle c'est amusant comme le cimetière glacée partout elle commence à avoir les mains qui sortent la tape n'importe comment oui vous aimez l'argent c'est ça tu vois comment te contez les histoires les gens ce que les gens vivent ici dehors je parle seulement en passant et je mets les blagues dedans pour que tu sois effrayé mais je te dis que c'est grave dehors il ne vient pas avec toi parce que tu es belle il vient consommer ton étoile te détruit te vider tu es belle tu es que qui tu es belle tu n'as peur de rien tu dormes au Hilton il n'y a pas de problème va dormir au Hilton tu mets les photos sur Snapchat il n'y a pas de problème finis de mettre les photos sur Snapchat après si les passants vont appeler pour venir chasser les esprits qui te giflent la nuit c'est nous on est vous m'bout non quand vous partez faire ça on n'est pas là maintenant dès que ça chauffe là-bas on appelle les pasteurs mais attendez attendez il faut arrêter ça et il faut qu'on prie rapidement délivrer rapidement pour repartir en confère tu es venu comme ça ici attends tu vas voir ils sont tellement pressés ils veulent repartir en confère ils sont maintenant nombreux nous écoutent sur internet à la télé ils ne sont pas prêts à abandonner le péché elle veut qu'on prie pour elle elle ne veut pas abandonner le péché il est à soi à l'église c'est Dieu chante sois hontesse prêche l'évangile nous qui l'avons fait tout là on est mort servir c'est une grâce et quand j'étais plus que milliardaire moi je me vante parce que j'ai Jésus mais toi tu as qu'est Jésus là je ne te ment pas dans ces temps-ci ne coupe pas derrière le mariage tu comprends ça si le vrai que Dieu t'a prédestiné ne peut ne viens pas reste tranquille on ne verra pas se marier à tout prix il faut arrêter ça tu es obsédé tu es obsédé par l'idée de ton mari à tout prix au lieu d'être obsédé par l'idée d'aller au ciel si ça ne vient pas n'importe qui je prends tu ne prends rien tu ne prends rien tu ne prends rien on va changer le pasteur moi je ne suis pas la qualité là tu ne prends pas c'est fini tu ne prends pas tu as dit que tu es libre de faire ce que tu veux tu viens ici non c'est pas comme ça tu viens ici tu fais ce que tu veux tu prends tout tu prends tout et on ne fait que pomper le monde en toi et quand tu arrives ici l'ancien au sol l'ancien au sol l'ancien au sol alors qu'il y a on a encore versé on a pris aujourd'hui demain tu vas partir si demain tu mets tes pieds là-bas les démons l'ont chasse la nuit il vient nous attaquer tu te lèves le matin le coul est bloqué parce que le démon du vieux père est sorti de ton cœur il vient de m'attaquer nous sommes à la fin des temps la Bible me dit que le diable est descendu sur la terre est armé d'une grande colère la colère de Satan a doublé parce que c'est la fin des temps là où les pieds les gens l'ont échappé nous là ce ne sera pas évident on n'est pas en train de te dire que par tes capacités tu pourras on est en train de te dire que par ses capacités nous allons nous en sortir Amen c'est lui en nous qui nous permettra d'échapper de nous déconnecter de ces choses je suis en train de te dire que tu peux quitter ce monde si tu dis Seigneur je me confie en toi je remets ma vie entre tes mains tu peux te séparer de ces gens tu peux tu vois quelqu'un à l'église elle a les mauvaises pensées pas seulement le mal pas seulement le mal ça ne viendra pas de tes forces mais lui peut changer ton système de pensée tu dois dire à ton voisin tu dois naître de nouveau dire à ton voisin tu dois naître de nouveau c'est important à l'église c'est important non je prends la communion depuis que je suis petit non non fils de pasteur ne veut pas dire que tu n'es de nouveau avant toutes les églises mon père est pasteur mon père est une église mais on ne mange pas ça mon oncle est catéchiste ma tante est curée tu ne connais pas les sévèques des gens ici dehors quand ils te disent ça c'est pour te fatiguer ne parle plus on en a ça dans la famille mon cousin est achevèque mon grand tonton mon grand tonton lui il est bishop en fait ma tante elle est la femme du prophète quand elle finit là ton évangile ne me sert à rien parce que je suis entouré par les collègues de Jésus on a ça dans la famille si quelqu'un il va venir lire la messe au funérail il va lire la messe tu n'es pas de nouveau et généralement même c'est proche du pasteur loin du ciel je connais beaucoup de femmes de pasteur qui sont mortes tôt parce qu'elles n'ont pas compris que c'était même un danger je connais au moins deux femmes de pasteur deux qui entre 2005 et 2010 sont mortes parce qu'elles croyaient qu'être une femme de pasteur c'est une fois en soi mais c'est là le travail commence bonjour Matthieu 6 verset 7 dit comment tu vas hébreu 15 verset machin dit réciter les versets publics dans les causeries ne veut pas dire que tu es de nouveau tu veux jouer à la spirituelle avoir le jargon des gens des églises ne veut pas dire que tu es de nouveau être un grand conseiller être une grande conseillère moi je conseille mes gens moi je conseille mes clients moi je conseille mes patients moi je conseille ça ne veut pas dire que tu es de nouveau tu peux conseiller les gens mais toi même tu vas là en enfer c'est un talent que Dieu peut t'avoir donné quand tu parles à qui ils t'écoutes mais tu ne vas pas dire que tu es de nouveau plusieurs ont eu ce talent ils sont arrivés dans l'église eux de changer maintenant d'accepter le Seigneur ils continuent avec ce talent église il y a des gens qui sont nés avec des dons de vision de voyance parfois ils ont hérité ça de la sorcellerie familiale c'est-à-dire que ta grame t'a donné un don où tu vois et quand tu es à l'église tu vas devenir prophétesse il n'y a pas continuité du don de ta grame dans l'église on ne devient pas prophétesse parce que tu vois le ministère prophétique est un appel pour prêcher la vérité pas pour voir donc toi qui es hérité du don de voyance de ta grame ou de ton grand-père ne veut pas dire que tu vas venir devenir prophétesse à l'église l'ancien prophétique t'a donné après ta nouvelle naissance et le Seigneur t'appelle au ministère pour exercer un ministère pour sauver amener son salut et non pour voir on a beaucoup de gens comme ça dans l'église avant les grands je voyais je voyais que tu voyais depuis que tu es petit quand tu es ici demande la délivrance tous les gens qui voyaient étant pibé étant petit tu voyais les choses qui arrivaient ce n'est pas un bon signe c'est une manifestation de la société inconsciente quand je rêve ça se passe tu étais nouveau quand tu fais ça moi tout ce que je rêve ça arrive faites attention à moi quand moi je dis ma chose ça arrive toujours tu étais nouveau quand tu disais c'est que tu es un sorcier je suis à te donner les conseils si tu as vécu tu as grandi avec cet esprit ils te font la délivrance et le Seigneur maintenant va déposer en toi don de révélation don de prophétie don de parole de connaissance don de sagesse c'est le Seigneur qui va déposer après ta nouvelle naissance Amen donc toutes les personnes à l'église il y a un monsieur à peine il est sorti de la Rose Croix il est arrivé à l'église on veut commencer sa délivrance il a acquitté l'église j'apprends que il y a un prophète oui récemment il m'a appelé il m'a dit homme de Dieu il faut qu'on se voit on se voit comment ? on va parler de quoi ? tu as fui la délivrance tu as fui la délivrance pas parce que tu connais les choses de là-bas que tu vas venir raconter aux gens et alors non c'est pas comme ça donc à peine il était venu donner les livres à l'église quand on va les délivrer il n'a pas fait deux mois il a quitté l'église il est un prophète il y a des choses dans ce pays pas seulement dans ce pays mais dans ce monde être pire ne veut pas dire que tu es de nouveau non j'ai des principes je ne bois pas la bière non moi moi je ne mange pas avant 23 heures moi je ne fais pas ça ne veut rien dire les satanistes sont les végétariens les plus grands végétariens sont les satanistes on dit aux satanistes que pour pouvoir atteindre certaines dimensions dans les incantations fais trois mois sans toucher ta femme ils ont des hygiènes de vie spirituelle hyper développées quand tu vois un sataniste qui aime boire le vin l'alcool elle est en boîte lui c'est un tchinda un vrai sataniste c'est quelqu'un qui est réglé il ne parle pas beaucoup il est modéré il est un observateur ceux qui babadent beaucoup qui mettent les trucs là et les bagues bizarres pour se faire voir ce sont les tchindas je te dis la vérité les maîtres spirituels ne sont pas agités quand tu vois quelqu'un qui est agité c'est que lui on l'utilise seulement donc le fait de me dire que non moi je ne mange pas la viande moi je ne mange pas ceci c'est bien pour ta santé mais tu n'es pas forcément de nouveau Alléluia parlez bien prêchez bien enseignez bien conseillez bien et on va dire qu'on est de nouveau on peut tout faire bien mais la source n'est pas bien c'est la raison pour laquelle on ne doit pas ajouter foi à tout esprit pas parce que quelqu'un dit Jésus qui vient de Jésus pas parce que quelqu'un dit saint esprit descend qu'est-ce que c'est le saint esprit qui va descendre sa bouche peut dire saint esprit descend mais son coeur dit Satan vient vite je suis arrivé là-bas on évoquait le saint esprit mais qu'est-ce que tu en sais mais qu'est-ce que tu en sais Alléluia le pasteur le respect dans la ville c'est le meilleur pasteur il a une bonne église il a les grands respectables qui vont dans son église ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire vos critères la doivent un peu nous excuser Amen on va s'arrêter à ce niveau ce soir on va continuer à parler de ça dans les jours qui arrivent mais il y a une vérité que je veux te dire encore c'est que Jésus a dit à Nicodème ne te sois pas étonné que je t'ai dit il faut que tu naisses de nouveau plusieurs parmi nous on a déjà fait ça de manière rituelle c'est bien mais ce soir encore on doit chercher à toucher réellement le coeur de Dieu que le coeur de Dieu soit réellement notre coeur il dit dans Ézéchiel je vous donnerai un esprit un coeur nouveau et un esprit nouveau on doit demander à Dieu Ézéchiel de 36 verset 26 je crois il est écrit commence au verset 24 je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramenerai dans votre pays je reprendrai sur vous une opus je vous retirerai des nations je vous retirerai des nations donc vous êtes dans les nations et je vous retire est-ce qu'elle interprète pas le volume dans son micro vous êtes dans les nations et je vous retire donc Dieu doit commencer par te retirer du système dans lequel tu es il dit Abraham quitte ton pays quitte ta famille je vous retirerai accepte que le Seigneur te retire de ce système je vous retirerai des nations et je vous rassemblerai dans tous les pays dont Dieu nous retire un à un et après il nous rassemble avant de faire quelque chose on peut être tous ici ce soir mais Dieu veut prendre une personne après une parmi les anciens il prend une personne là il prend deux personnes là il prend trois personnes là il prend une personne il nous rassemble quelque part l'église l'heure est venue où nous devons sortir du système d'église des bâtiments et entrer dans le système de l'église spirituelle de ceux qui sont connus reconnus par le ciel et non ceux qui sont reconnus par la religion ou l'église du chapelle de la grâce je peux te connaître comme un chrétien fidèle ici mais le ciel te connaît comme un élève fidèle il dit je vous retirerai ne te mélange plus laisse le Seigneur te retirer te retirer te retirer et laisse-le t'amener dans le rassemblement des saints parmi ceux qui l'aiment parmi ceux qui l'écoutent ceux qui l'obéissent je vous retirerai et je vous rassemblerai après cela verset verset je répondrai sur vous une eau pure l'eau pure ne descend pas s'ils ne sont pas retirés d'abord s'ils ne sont pas rassemblés d'abord l'eau pure descend après qu'on se soit rassemblés l'eau pure descend pour les appeler pour les élus je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés et vous serez purifiés je purifierai je vous purifierai de toutes vos suyues et de toutes vos idoles et de toutes vos idoles quelle est l'idole qui est dans ton coeur c'est l'argent c'est le mariage c'est le voyage c'est le travail c'est le pasteur c'est la religion c'est ta famille tu dis il doit te purifier de ça demandes à ton voisin quels sont tes idoles demandes à ton voisin quels sont tes idoles demandes à ton voisin quels sont tes idoles Dieu dit que ce soir on va casser nos idoles il va casser nos idoles à partir de maintenant avec ou sans argent Seigneur je t'aime avec ou sans mariage Seigneur je t'aime avec ou sans visa Seigneur je t'aime avec ou sans travail Seigneur je t'aime même si j'ai un joyeux Seigneur je t'aime on doit changer de langage et passer un autre niveau dis tu dois passer un autre niveau dis je dois passer un autre niveau je dois passer un autre niveau c'est comme ça je dois passer un autre niveau quand tu passes un autre niveau avec ou sans argent Tu sens de l'être antique Avec ou sans résultat Tu adores le Seigneur Oh là on comprend que tu es vraiment Un petit Christ Les apôtres on les lapidait Ils voient le ciel ouvert Mais monsieur Etienne On t'a lancé les pieds dans les yeux Pendant qu'on te lapidait Les yeux étaient déjà percés Mais comment tu vois le ciel ouvert C'est parce qu'ils ont percé les yeux physiques Mais si tu étais à un autre niveau Les yeux spirituels étaient déjà offerts Je viens annoncer à quelqu'un ce soir Si physiquement tu as des problèmes Spirituellement tu seras établi Tes yeux spirituels vont souffler Oh je n'entends pas la peine de quelqu'un Pendant tant de ma spirituelle va se réveiller Je prie pour quelqu'un Physiquement tu seras affaibli Chagnement tu seras affaibli Spirituellement tu seras élevé Spirituellement tu seras positionné Parce que tu passes à un autre niveau Tu passes à un autre niveau Tu passes à un autre niveau Et vous serez purifiés Je vous donnerai un coeur nouveau Verset Basis Je vous donnerai un coeur nouveau Et je mettrai en vous un esprit nouveau J'otterai de votre corps le coeur de pierre Je vous donnerai un coeur de chair Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances Et que vous observiez et pratiquez mes lois Et que vous observiez et pratiquez mes lois Mettez le mot à prier Je m'approche de toi Je m'approche de toi Source de vie Source de vie Mon Seigneur Est-ce que tu peux chanter Je m'approche de toi Je m'approche de toi Je m'approche de toi Source de vie Source de vie Source de vie On seigneur On seigneur On seigneur Source de vie Source de vie Oh, je ne prie Sous, je ne prie On seigneur On seigneur On seigneur On seigneur Fais silence Fais silence Fais silence En ton cœur Alléluia Fais silence Alléluia Fais silence En ton cœur Viens et me parle Viens et me parle Viens et me parle Tiens et me parle Au bon divin Sauve-là On m'en confond On m'en confond À toi Alléluia L'endroit En toi Convoit la soie Divin, mon terre Vivin, mon terre Vivin, mon terre Mais je veux Mais en toi Vivin, mon terre Vivin, mon terre Tu n'as pas perdu Tu n'as pas perdu On m'appuie en Seigneur On m'appuie en Seigneur On m'appuie en Seigneur Pour ton service Pour ton service Que je batte en vainqueur Pour ton service Pour ton service Que je batte en vainqueur Et quand tu reviendras Et quand tu reviendras Et quand tu reviendras Dans tes milices Dans tes milices Tu me retrouveras Je veux que tu lèves ta voix ce soir Et que tu commences à dire à Dieu De détruire dans ta vie Ce cœur de chupière Ce cœur de haine Ce cœur qui t'empêche de l'aimer Ce cœur qui t'empêche de le servir Ce cœur qui t'empêche de marcher dans ses voies Et lève ta voix en claquant les mains Demande à Dieu De détruire ce cœur Et lève ta voix ce soir Brie, 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 brie Brie en claquant les mains Que tu te tuises en toi C'est quelqu'un qui t'empêche de me Brie encore, brie, 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 brie Seigneur détruis en moi ce cœur Tu m'empêche de me Demande à dire détruis en toi ce cœur de Dieu Brie encore, brie, 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 brie Brie, 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 brie Brie, 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 brie Brie, 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 brie Brie, 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 brie et davantage et davantage seigneur détruit seigneur détruit en moi ce cœur de Dieu ce cœur qui m'empêche d'aimer qui m'empêche d'aimer qui m'empêche d'aimer mon frère qui m'empêche d'aimer ma soeur seigneur détruit en moi ce soir au nom de Jésus dis Père au nom de Jésus Père au nom de Jésus établit dans mon cœur un esprit nouveau un esprit de paix un esprit de soumission d'obéissance à ta parole un esprit d'intégrité de loyauté de joie d'amour de partage Père au nom de Jésus Père au nom de Jésus met dans mon cœur ton esprit que je marche dans tes voies pour que je marche dans tes voies Mets dans mon cœur ton esprit 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 est-ce que tu peux prier que Dieu mette en toi son esprit que son esprit s'installe en toi ce soir que son esprit t'inombe de ce soir prie ce soir parle à Dieu ce soir Seigneur installe en moi ton esprit dépose en moi un esprit nouveau établis ton esprit en moi ce soir est-ce que tu peux prier Est-ce que tu peux prier Rie encore Rie encore Rie encore Rie encore Déclare encore Demande à Dieu de te poser en toi son esprit Qu'un esprit nouveau te soit communiqué ce soir Rie, prie, prie, prie Parle à Dieu ce soir Parle à Dieu ce soir Parle encore à Dieu ce soir Parle encore à Dieu ce soir Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer? Parle à Dieu Parle à Dieu Ah, il est présent, il t'écoute Il a dit là où nous sommes rassemblés Il est présent Parle à Dieu Seigneur mets en moi ton esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus, Amen Lève tes mains ce soir Ferme tes yeux 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 Il m'a là Il m'a là Sans tes yeux Il m'a là Sans tes yeux Il m'a là Sans tes yeux Je veux t'adorer est-ce que tu peux chanter seulement en chantant il va remplir ta vie ce soir est-ce que tu peux chanter ce soir je veux t'adorer, t'adorer est-ce que tu peux chanter autrefois pour amarrer, t'adorer et remplir ma vie je veux t'adorer, t'adorer pour amarrer, t'adorer t'adorer, t'adorer et remplir ma vie je veux t'adorer, t'adorer je veux t'adorer au paradis est-ce qu'il y a des adorateurs ici et remplir ma vie je veux t'élever je veux t'élever au paradis au paradis sainte esprit et remplir ma vie je veux t'élever je veux t'élever je veux t'élever au paradis sainte esprit et remplir ma vie je veux t'élever je veux t'élever au paradis au paradis sainte esprit sainte esprit et remplir ma vie je veux t'élever je veux t'élever je veux t'élever au paradis sainte esprit et remplir ma vie je veux t'élever je veux t'élever je veux t'élever au paradis au paradis sainte esprit et remplir ma vie est-ce que tu peux t'élever je veux t'élever je veux t'élever au paradis et remplir ma vie est-ce que tu peux appeler le sainte esprit est-ce que tu peux appeler le sainte esprit est-ce que tu peux appeler le sainte esprit Sainte Esprit dans ma vie dans mon cœur Dans mon esprit Dans mon esprit Dans mon âme Sainte Esprit vient Est-ce que tu peux appeler le Sainte Esprit? Sainte Esprit vient Sainte Esprit vient Et rempli ma vie Sainte Esprit vient Sainte Esprit vient Et rempli ma vie Jésus vient Oui Jésus vient Nous t'accueillons Jésus vient Nous t'accueillons Jésus Nous t'accueillons Jésus vient Dans ce qui est Nous t'accueillons Papa Nous t'accueillons Jésus vient Est-ce que tu peux chanter Nous t'accueillons Jésus vient Est-ce que tu peux chanter Nous t'accueillons Jésus vient Nous t'accueillons Jésus vient Nous t'accueillons Mon amour, mon amour S'ouplirai Prête-toi et mon esprit En toi te chers Je vais m'entendre ta voix, je vais m'entendre ta voix ce soir Toi se laisse le désir Te montrerai Est-ce que tu peux chanter bien Pour t'adorer Mon amour, mon amour Mon amour S'ouplirai Prête-toi et mon esprit En toi te cherches Toi seul Toi seul Le désir de mon cœur Le désir de ma vie Et je vis Et je vis Et je vis Et je vis Je t'adorerai Tu es, tu es, tu es Tu es mon Tu es mon bouclier, le récit qui est Et toi sur qui j'ai pondé ma vie Et toi seul, le désir de mon cœur Et je viens, tu es, tu es, oh tu es Tu es mon bouclier, le récit qui est Et toi sur qui j'ai pondé ma vie Et toi seul, le désir de mon cœur Et je vise pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Est-ce que tu vis pour l'adorer ? Pour t'adorer Pour t'adorer Seigneur Jésus Me voici Me voici pour toi Je vise pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Je veux 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 t'adorer se manifeste dans ta vie. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire dans ta vie pour toi qui veux le servir, pour toi qui veux te consacrer à Lui, pour toi qui veux marcher dans ses voies, pour toi qui veux être utilisé par Lui. Il y a une notion que le Seigneur veut déposer dans ta vie. Le Seigneur est en train de localiser les personnes ici ce soir. Il y a un esprit de vérité que Dieu veut déposer dans la vie de 92 personnes. Il y a 92 personnes. Le Seigneur veut déposer une notion de vérité. Sa vie sera loin de vérité. Ton avenir est loin de vérité. Il y a 92 personnes ici. 92 personnes. Ton ministère sera rempli de vérité. Sera rempli de vérité. Il y a 92 personnes ici. Il y a une notion de vérité. La vérité sortira de ta bouche. Celle qui libère. Tu vas libérer les gens. Pas ta parole. Pas ton ministère. La vérité. Il y a 92 personnes. 92 personnes. 92 personnes. L'option de vérité. 92 personnes. S'il vous plaît. Les 92 personnes. On doit mettre Lui sur toi. Amenez-les ici. 92 personnes. Le Seigneur nous a mandatés pour nous établir dans le ministère de la vérité. Il y a eu trop de mensonges. Mais toi, c'est toi qui vas parler. Tu diras la vérité. Tu prêcheras la vérité. Tu révéleras la vérité. Dans ta famille. Dans cette église. Dans cette église. Il y a 14 personnes. Dans la nation. Le Seigneur va t'utiliser dans la nation. Tu vas dire la vérité. Tu ne vas plus t'arrêter. La vérité sortira de la chabrie. Puissance de Dieu. Puissance. Oh, il y a une notion de force. Lève tes mains. Puissance. Et tu es localisé. Puissance. Tu es localisé. Puissance. Puissance de Dieu. Puissance. Puissance de Dieu. Puissance. Puissance de Dieu. Puissance. 14 personnes. 14. Dans cette nation. 14. Tu parleras. 14 personnes. Au Sénat. Tu diras la vérité. Yes. Chez les députés. Yes. Chez les ministres. Yes. Parmi les hommes d'affaires. Yes. Dans l'administration. Yes. Dans l'église. Yes. Tu seras. L'ambassadeur de vérité. L'ambassadeur de vérité. Puissance de Dieu. Puissance. Puissance de Dieu. Puissance. Puissance de Dieu. Arrêtez-le. Puissance de Dieu. Autocompe. Puissance de Dieu. La vérité. Puissance de Dieu. Il y a une notion. Il y a une notion. La vérité libère. La vérité libère. La vérité. Elle libère. La vérité. Elle libère. Yes. La vérité qui libère. Tu reçois ta part. Yes. Son ministère. Yes. Tu seras basé sur la vérité. La vérité. Tu ne seras pas corrompu. La vérité. Tu ne seras pas corrompu. La vérité. Tu ne seras pas corrompu. Reçois la vérité. Lotion de vérité. Lotion de vérité. Elle est sur toi. Lotion de vérité. Elle est sur toi. Yes. Elle est sur toi. Yes. Chapelle de la grâce. Yes. Tu diras la vérité. Yes. Tu révéleras la vérité. Yes. Rien ne t'arrêtera. Yes. Tu n'auras peur de rien. Garde ta main l'oreille. Lotion de Dieu. Lotion de Dieu. Fais de ton front. Ah. Ton front devient comme la pierre. Yes. Tu n'auras pas peur. Yes. Tu vas dire la vérité. Le diamant. Et le diamant. Ton front est un diamant. Yes. Ton front est un diamant. Yes. Aucun mensonge. Aucune tromperie. Aucune tromperie. Aucune défaillance. Yes. Les gens tomberont à tes pieds. Yes. Parce qu'ils ne réussiront pas à te tromper. Jesus. Tu ne quitteras pas la vérité. Il y a quinze personnes. Quinze personnes. Vous êtes scellés par le son. Yes. Vous êtes scellés par le son. Yes. Vous êtes scellés par le son. Yes. Même l'ennemi ne peut plus vous arracher. Yes. Vous êtes scellés par le son. Yes. Le diable ne peut plus vous arracher. Yes. L'ennemi ne peut plus vous avoir. Yes. Vous n'êtes plus capable de te détourner. Yes. Le son de Dieu est sur toi. Sur toi. Le son de Dieu est sur toi. Yes. Il y a quinze personnes. Quinze personnes. Mais Jésus met ton son sur 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 toi. Yes. Garde tes mains levées. Yes. Le son de Jésus est sur toi. Yes. Le son de Jésus est sur toi. Jesus. Le son de Jésus est sur toi. Suis toi. Reçois ton son. Reçois. Reçois ton son. Reçois. Tu es marqué de son son. Yes. Tu es marqué de son son. La vérité. L'ennemi te craindra. L'ennemi te craindra. Yes. Le mensonge te fuira, le péché te fuira, la corruption te fuira, la duplicité te fuira, le saut de Dieu sur toi, le saut de Dieu sur toi, tu es la marque des procès de Dieu, la vérité plantée dans ton cœur, même quand ta chère te séduira, la vérité te sortira de cette séduction. Est-ce que tu as te mal levé? Lève tes mains bien, tu es un missionnaire de vérité, tu es un prophète de vérité, au milieu du mensonge, tu prenais la défense pour ton Dieu, j'entends Dieu dire, qui enverraie, sois concentré, il y a 60 personnes, 60 personnes, il y a 60 personnes, que Dieu va envoyer dans le monde, que Dieu va envoyer dans le monde, pour corriger l'erreur du mensonge, pour corriger la corruption, si tu n'es pas mis les 60, garde tes mains levé, tu sauveras les nations, tu sauveras les églises, tu sauveras les évidents, reçois le manteau, reçois, reçois le manteau, reçois, reçois le manteau, reçois le manteau, les nations t'attendent, yes, supportez la vérité, yes, Tu portes la vérité, la vérité, tu as une lettre de vérité, yes, tu as une signature de vérité, yes, je te vois parcourir la mort, yes, pour proclamer le roi des rois, yes, tu proclameras le roi des rois, Jesus, le diable ne se tient pas dans la vérité, yes, il est dans le mensonge, Jesus, est-ce que tu peux recevoir ta part, reçois, est-ce que tu reçois ta part, reçois, est-ce que tu reçois ta part, reçois, est-ce que tu reçois ta part, reçois, Sois différent, ne marche pas comme les autres, ne parle pas comme les autres, n'agis pas comme les autres, la vérité est plantée en toi, c'est le succès total, c'est la garantie du succès, c'est la garantie de la victoire, la vérité n'échoue pas, il y a 12 personnes qui vont avoir la victoire. Et à cause de la vérité, aucun esprit ne te résistera, aucun péché ne te traversera, reçois la victoire, j'entends Dieu me dire, il te donne les paix comme la vérité ce soir, il te donne la vérité comme les paix, les paix, les paix, les paix, c'est la vérité, les paix, c'est la vérité, ce sont 12 personnes, les paix dans la salle, Les paix, les paix dans la salle, les paix, lève tes mains bien, ce soir, ce matin, la vérité sortira de ta vie, tu vas sauver les nations, il y a des prophètes ici, des prophétesses, des nations, tu te minimises, tu te sous-estimes, mais ce matin, le Seigneur, Le Seigneur, t'établit, pour prêcher, pour déclarer, prophétiser, la vérité, il y a des Jérémie ici, il y a des Jérémie ici, notion de Jérémie, notion de Jérémie, Reçois ta part, avant que tu ne sois formé, dans le vent de ta mère, le Seigneur te connaissait, il t'avait établi, et ce matin, il va te révéler, il va te révéler, il va te révéler, il y a 7 personnes, 7 personnes, 7 personnes, comme Jérémie, le Seigneur t'établit, puissant de Dieu, puissance, Le Seigneur, maintenant, le Seigneur, établissement, le Seigneur, arrêtez-les, yes, arrêtez-les, protocole, il porte le son de Jérémie, hey, il porte le son de Jérémie, Jesus, rien ne t'arrêtera, hey, rien ne t'arrêtera, yes, le son de Jérémie, le son de Jérémie, tu n'es plus prêché, hey, tu n'es plus annoncé l'évangile, Jesus, rien ne va t'intimider, rien, rien, Rien ne va t'influencer, rien, le message est en toi, yes, le message est en toi, yes, la révélation en toi, la révélation, le monde attend avec un addendési, yes, la révélation des fils de Dieu, yes, Dieu va te révéler ce soir, yes, Dieu va te révéler cette année, Jesus, c'est ton année, c'est ton année, pas à un niveau supérieur, niveau supérieur, niveau supérieur, niveau supérieur, j'entends Dieu me dire, yes, tu n'es plus prêché, hey, tu es ouvrier, tu es ouvrier, tu es ouvrier, Je n'es plus prêché, yes, le premier est dans le mariage, hey, mais toi, tu donneras le mariage, ah, dada, la premier est dans le voyage, Jesus, mais toi, tu donneras le voyage, yes, le premier est dans la guérison, ah, toi, tu donneras la guérison, tu donneras, lève tes mains plus haut, lève tes mains, je vois l'enchant de guérison dans la salle, my God, tes mains donneras la guérison, hey, tes mains gardons dans la raison, hey, est-ce que tu peux lever tes mains, lève tes mains, je vois les mains de quelqu'un, ah, recevons l'enchant pour chasser les qui vivons, Jesus, Tes mains vont chasser les fibrons, chasser les fibrons, tes mains vont chasser les quistes, Jesus, tes mains vont chasser la maladie, Jesus, tes mains vont ressusciter les morts, yes, tu pars de brebis à ouvrier, hey, lève tes mains ce soir, dans la vérité, le Seigneur va te lever, amen, dans la vérité, le Seigneur va te positionner, amen, dans la vérité, le Seigneur va te oindre, amen, il y a une notion fraîche, ah, pendant que tu lèves tes mains, il y a une notion fraîche, yes, qui va descendre, yes, sur toi maintenant, ah, pour te rafraîchir, rafraîchir, t'amener à un autre niveau, autre niveau, s'il te plaît, lève tes mains bien, lève tes mains, le Seigneur va localiser maintenant, lève tes mains, 48 personnes, 48 personnes, 48 personnes, 48 personnes, pour une notion fraîche, ah, pour une notion fraîche, ah, pour une notion fraîche, ocean fraîche, ocean fraîche, reçois ta part, commence à recevoir, reçois ta part, commence à recevoir, reçois ta part, le Saint-Esprit, reçois, Il y a un baptême de l'Esprit Qui est disponible Le grand jour c'est le fait Ce soir Ce matin Le baptême de l'Esprit Lève tes mains Tu passes à un autre niveau Une autre dimension Une autre dimension supérieure S'il te plaît Je vois des hommes Je vois des femmes Être localisé Même si tu es là-bas derrière Le Saint-Esprit te connait Tu vas commencer à parler en langue Si ta bouche ouvre Ne la retiens pas C'est le baptême Commence à en parler sur le pas Reçois ta part Le baptême de l'Esprit Le baptême de l'Esprit Tu n'as jamais parlé en langue Mais ce matin Ça commence C'est fort Ça commence Arrêtez-le Protocole Ça c'est la Pentecôte Ça c'est la Pentecôte Ne sauf pas d'ici Tels que tu es venu Ne sauf pas d'ici Les mains vides Ouvre ton cœur Yes Mon conjoint s'est élevé Qui nous a visités La Pentecôte de l'Esprit C'est la Pentecôte de l'Esprit L'Esprit Car Ça c'est la Pentecôte de l'Esprit